Plop à tous ! Salivia, on se retrouve aujourd'hui sur PoE pour l'acte 3 avec le ranger, le build Toxicraine. Donc du coup, on s'était quitté à la fin de l'acte 2, et bien nous y allons, nous partons de suite vers l'acte 3. On commence par le syndicat, il y a la capaite là. Ouh, il y a un truc qui me pique là. Peut-être que tu vas faire un tour en tôle, ça va te calmer. Je vais te calmer hein, c'est épique lui. Donc là, c'est toujours tout droit, c'est très simple. Voilà, hop ! Ici, on doit tuer le garde. Voilà, Clarissa se relève, on lui fait causette. Voilà, elle nous donne du coup la suite de la quête. Hop ! Donc ici, on n'a pas besoin de parler, sauf si vous avez des choses à faire. Je vais juste aller vendre vite fait ce que j'ai, parce que ce que j'ai de l'acte 2, un fois, on va tout vendre. Ici, normalement, quand vous aurez fait toutes les ascendants, les petits labyrinthes, vous pourrez faire le labyrinthe. N'hésitez pas à regarder s'il n'y a pas des items qui peuvent être intéressants vu que vous venez d'arriver dans la ville. Là, il y a un 4 liens en casque, un 4 vert, un bleu. A vous de voir si c'est intéressant. Ça, on va le prendre parce que ça a les 3 couleurs. Pour le revendre pour avoir une chromatique. N'hésitez pas non plus à retourner dans les... dans les trucs... dans comment dire... Euh... Merde, attendez. Hop, ça, on va regarder parce que je ne sais pas ce qu'il me faut. En gemmes. En gemmes, gemmes, gemmes. Il me faudra 3 rouges, un vert, et donc 2 bleus, 2 rouges. Et ça, c'est à partir du niveau 38. On a largement le temps. Du coup, nous, ce qu'on va faire, on va virer ça. Et on va se prendre la petite tabue. Pour vous montrer... Bon, il y a des gemmes que je ne pourrais pas mettre. Là, la dernière, je ne pourrais pas les mettre, c'est les 38. Herald of Cavalry. Ça. Euh... Le Vicious Project. Le minion totem. Euh... Le dommage, hop. Et le main. Du coup, on va mettre ça là pour que ça continue Apex. Ça, je la repose. Je n'en ai pas l'utilité. Hop, hop. Tout simplement pour que j'ai pris la tabula. Euh... Pour avoir mon Cilien le plus rapidement possible pour le... L'Herald. Vous voyez, par contre, la mana réservée 58%. Donc, je ne vais pas avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de mana. Je ne vais pas avoir BZF de mana, en gros. Donc, on fait un petit tour ici, vite fait. Vérifier pour les mana. Donc, on prend les popos, là. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Les vies, on va les changer. Hop. On va en prendre deux. Au début, hein. Le debuff, moi, je ne regarde pas trop. On verra ça plus tard. Tac. On en prend une deuxième. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là ? Je veux qu'il y en avait une qui était... Euh... On va prendre ça. Voilà. Donc, les chaussures, c'est malheureusement, ce n'est pas les bonnes. Euh... Comme je vous l'ai dit, il me faut trois rouges, un vert. Pour le casque, normalement. Pour les bottes, il me faudrait deux bleues, deux rouges. Et les gants... Les gants, les gants, les gants. Euh... C'est euh... Deux verres. Deux verres, un rouge et un bleu. Parce que je crois que la gemme de Val qu'il me faut, c'est une bleue. Donc, on va vite faire un petit tour dans les autres arcs. Voir s'ils n'ont pas quelque chose à nous vendre d'intéressant. Non, toi, tu dégages. L'acte 2, ce que j'ai pas... Ce que j'ai oublié de vous montrer qui était important. C'est que dans l'acte 2, on a fait une quête où on a usé un petit truc sur le mur. Pour débloquer un passage. Euh... Je ne l'ai pas validé. Donc là, vu que je jette un petit coup d'oeil au PNJ. On va aller la valider. Ça fait quand même un point de compétence. Hop. On vérifie s'il n'y a rien à acheter. Non. Là, non. Euh... La nope. Ça, ça a acheté. C'est si vous avez besoin d'écrou. Au moins... Hop. Les gants à acheter. Et donc, du coup, on va voir les sales items. Ça, je n'ai pas identifié. Hop. 19 forces, intel... Nananana... Non, on s'en fout. Du coup, on est parti pour l'acte 3. C'est un acte un peu plus loin. hop les deux points on va les mettre tout de suite on prend les deux points de vie là et ici maintenant il faut trouver le crématorium alors je ne sais jamais par où il faut aller on a déjà trouvé les goûts alors à partir de l'acte 3 vous pouvez avoir le syndicat qui viendra vous tatiner vous titiller voilà et c'est les assassins et donc c'est une petite dame qui fait du poison des petits gants bah deux bleus un rouge un vert c'est pile poil ce qu'il nous fallait hop une petite bague 20 feu 21 de feu 4 à toutes les résistances plus 17 feu plus quelque chose d'autre elle est ouf là plus un truc caché celle ci elle m'a pas l'air dégueu 18 de vie plus 15 de mana mais on va prendre ça qu'on va mettre à la place de ça ça on a quoi 26 de vie non on s'en fout on va mettre du coup ça c'est du donc je peux pas les équiper pour le moment parce que sinon mon blind va être en totem ce qui m'intéresse pas donc pour l'instant on trace la route on verra tout à l'heure qu'on est là pour trouver le crématorium hop j'ai vu quelque chose puis descendre on a trouvé le crématorium et là faut sauver faut essayer d'aller sauver le poteau à clarissa vous avez aussi une épreuve d'ascendance ici à faire je referai une vidéo juste pour le labyrinthe les épreuves et le labyrinthe comme je vous l'avais dit dans les pistes l'acte 2 je ferai ça un chouïa plus tard j'avais pas changé mes potions moi si mais c'est que je me suis planté on va faire le coffre plus 4 au level on va avoir de la crotte comme d'hab c'est pas mort quoi qu'est ce qu'on a eu ? ah ouais trop génial franchement bon je vais pas les faire maintenant voilà on faut trouver le poteau à chôme à sens de l'orientation zéro putain encore un cul-de-sac on pourrait mettre des panneaux signalisatiques hein signalisation putain c'est pas le bon mais sans déconner je t'ai pas passé déjà là tout à l'heure moi pour la peine on va défoncer le syndicat où il va me défoncer ouh là ah bah j'ai hop il est où ? ah il est tiré hop ça la tête de mort c'est qu'en fait vous allez faire pop des totems des totems j'ai des conneries des squelettes voilà c'est fini iloc iloc move fortification et colorev move transport non on s'en fout il va au taul le silver coin on récupère c'est pas le bon chemin j'arrive pour te sauver tu seras déjà mort quand j'arriverai ça y est c'est bon on est arrivé on est là c'est le monsieur là faut le sauver quoi ? viens te battre voilà ce saut et on récupère son bracelet illy is dead voilà un petit le monsieur il est mort il a été torturé par une méchante femme TP on retourne en vide du coup hop on va y aller j'aime du coup on parle à clarissa hop elle nous donne like les des égouts c'est bon j'ai un truc bizarre sur mon écran du coup là qu'est-ce qu'il y a à prendre ? rien du tout donc on s'en fout on prend la première qu'il y a donc du coup tout à l'heure nous avons looté ces gants qui nous intéressait pour remplacer le casque mais vous voyez ils sont bleus je les pose ici ils sont bleus voilà il n'y a pas de bonus intéressant donc ce qu'on fait on a looté une essence ou plusieurs ou plusieurs j'en avais une autre tout à l'heure donc du coup si vous avez looté ceci des orbs of scoring vous faites un clic droit et vous l'appliquez sur les gants les gants vont devenir blancs et là si vous avez looté des essences intéressantes par exemple là autre item 13 à 17 de dextérité on va le prendre et là vous l'appliquez sur les gants bon c'est pas génial bonus hein on est d'accord mais bon du coup on pose là là et du coup je récupère ça 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 et du coup vu qu'on est là je vais récupérer casque j'ai pas looté de casque à moins qu'ils en aient un casque avec plusieurs casques il me faudrait alors pour bien faire il faudrait que j'arrive à mettre ça et ça en même temps là je peux rien mettre d'autre vous voyez mais les autres j'aime j'ai pas encore le level donc il me faudrait au moins un casque ou les chaussures avec deux verres ce qu'il propose quelque chose chaussures chaussures deux verres là bon après j'ai plus les bon j'ai 10 de résistance c'est pas c'est pas un truc de ouf hein mais bon j'ai besoin des deux verres donc on va les prendre hop mais là comme ça je peux mettre les deux verres là et on est tranquille bien ah mais j'avais looté une paire de bottes là peut-être mieux celle-ci oui un peu beaucoup mieux donc ce qu'on va faire vu tout à l'heure on a on en a looté vous avez une botte une paire de bottes là qu'il y a qu'une gemme vous loot si comme on a looté tout à l'heure des GOL on peut cliquer dessus et pour rajouter des sockets on peut aller jusqu'à 4 sur des paires de bottes donc on va essayer ça sert à rien le but serait été que les deux verres soient reliés malheureusement c'est pas possible mais vous pouvez parler à Carissa si vous avez looté pas mal de GOL là vous pouvez échanger contre ceux-ci j'en ai pris 20 parce que on sait jamais j'en ai jamais de ces trucs là c'est un truc de fou ça m'a bouffé pas mal de trucs quand même donc j'espère que j'ai pas ennuisé 10 sur une paire de bottes toutes pourries voilà c'est bon hop on va foutre les deux voilà bon ça en vend ça en vend ça en vend ça c'est hop un bordel j'ai jamais vu autant de bordel si vous voulez je vous range vos coffins pas de soucis 31 vues on peut équiper ça ? non on peut pas ah oui parce que je suis en train de vendre couillon 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 mais putain couillon ah non si j'enlève ça je peux plus équiper les gants donc bah tant pis tant pis premier onglet on range tous les trucs bon on a les clés des égouts bon tout va bien tout va bien on est sauvé on a les clés des égouts du coup on continue euh les quêtes normalement si vous avez été assez rapide ici ça part les aide donc vous savez où sont les égouts donc les égouts faut penser à récupérer les trois bustes et passer devant un mur pour nous débloquer une quête hop bon c'est pas là là on a oublié un buste par là bas on va débloquer d'abord le TP on a oublié un buste par là bas le waypoint cliquez sur le stash hop du coup on part chercher les deux autres ils sont de l'autre côté je vais essayer de le faire vite cette acte parce qu'il est quand même assez long de base du coup la quête est finie du coup la quête est finie je vais essayer de le faire vite par exemple des псes je vais essayer de seれる je vais essayer de vous dérouler un petit or à l'autre côté je vais essayer de se permettre Le repère est là, donc la sortie ne doit pas être très loin. Hop, on se dépêche, on se dépêche. On arrive au Marquette. Marquette, on a une quête à faire. Un objet à récupérer. Il n'est pas tout le temps au même endroit. C'est ça qui est assez relou. Un petit orbe fusil, c'est ce qu'on a acheté tout à l'heure. Ici, vous avez un boss. Normalement, là. Évitez de taper quand il a l'arc, là. Le problème, c'est que c'est mon mirage qui tape. Du coup, c'est moi qui reprends les dégâts dans la tronche. L'objet est par là. Vous voyez, il y a le point d'exclamation. On va le chercher. Ici, vous n'êtes pas obligé de rentrer. Je ne crois pas. Un petit donjon corrompu, ça fait longtemps. On y va y aller parce que tout simplement, parce qu'on a besoin d'une gemme. Peut-être qu'avec un peu de chance, on la lootera. Ça va aller quand même assez vite, normalement. Une fois que vous avez trouvé le bouquin, c'est que vous êtes au boss. Vous cliquez sur le val. Là, va le statut. Val double strike ? Non. Et Val purity of lightning ? Non plus, ce n'est pas ça qu'on voulait. Tant pis. Vous voyez, c'est assez rapide. On n'a pas perdu trois jours. Petit pack bleu, on le défonce. Là, il faut trouver... Je n'ai pas encore vu le syndicat, donc je pense que ça va être un assassin qui va me tomber sur le cul. Je ne sais pas, j'ai fait le tour pour rien. Je ne sais pas, j'ai fait le tour pour rien. Ah, le syndicat. Ah, le syndicat. Oula. Et il commence à piquer. Alors, lui, avec le feu, il pique. Querelle. Il va en tôle. Il dégage. Drop additionnel rare avec wild mode. Impeccable. Ceinture. Deux ceintures. Impeccable. Déverrouille-moi ça. Flasque. Hop. Alors, je ne prends pas forcément des trucs intéressants. Je veux juste débloquer les recettes. Après, bien sûr, vous regardez ce qui vous intéresse le plus. Est-ce que ceinture, je pense qu'il n'y en a même pas une qui est intéressante. Froid. Feu. Froid. En 15, 15. 10, 15. Ouais, elle est mieux. Elle n'a pas de vie, par contre. Dommage. Donc, notre chemin, c'est ici. Alors, ici, c'est un peu la place centrale. Le front. Parce que c'est là où vous irez sur plusieurs endroits. Alors là, le but, c'est d'aller chercher le TP. Regarde. Est-ce que je peux passer par-dessus, ces trucs-là ? Non. Ah, c'est chiant. Je suis obligé de faire le tour. Normalement, on continue tout droit. On va tomber dessus. Normalement. Normalement. Si... Ah ! Ah, c'est chiant, ça. Non, c'est pas... C'est pas les petits qu'il faut taper. C'est elle, là. Soyez bien à jour, hein, quand même, Bobo. Parce que, vous voyez, vous voyez, les mobs, ils font mal le syndicat. Elle a fait bobo. Tu vas en taule. Allez, merci pour leur mode alchimie. Impeccable. Impeccable. Et donc, du coup, on n'a toujours pas trouvé le TP. Il y a un bouquin par là. Est-ce que ça serait par là ? Bon. le tp est là donc vous continuez la route vous avez déjà un premier objet à récupérer du coup on prend cet escalier on va tout droit tout droit tout droit on va au doc alors là il y a faire grève à trouver et encore alors attention à lui ses pics ne restez pas dedans ne marchez pas dedans parce que ça picote bon il est mort lui ça va il fait pas long feu tristole voilà ouais ouais ça c'est quoi c'est nos grosses masses on s'en bat ça pique ça mais moi aussi je pique avantage avec l'archer là c'est qu'on a vitesse de mouvement le stun au début c'était pas sympathique en même temps ça m'apprendra j'ai pas pensé à cliquer tout de suite sur ma flèche voilà bon on a la petite pour une fois on a de la chance on récupère ah bah il n'y a plus de place faut que je me fasse de la place donc l'épée on s'en fout pas comme si j'en avais besoin tout de suite de crocs et donc du coup là faut retrouver retrouver faire grève ça monte tout seul oh je suis un peu en retard ça y est enfin normalement la zone est 29 ici ce qu'on n'a pas été voilà ils fondent les mobs contre il me défoncent je pense qu'en terme de résistance je dois pas être génial génial 42 37 ouais c'est pas génial bon par contre on a toujours pas trouvé faire grève où es-tu mon petit faire grève je vais avoir fait la zone bah dis donc peut-être la première fois que je galère à le trouver quoi d'habitude c'est lui qu'on trouve que je trouve en premier excusez moi ils font très mal ces petits trucs qui crachent des petits fleux bleu 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 là il y a beaucoup de gemmes à monter hop de toute façon il reste pas 50 000 endroits sur la map voilà on a alloté quelque chose c'est quoi des boots boots de vert de bleu on va reprendre je crois que j'ai déjà mieux voilà on a trouvé le waypoint et faire grève est ici il va nous demander une prune qu'il faudra aller chercher bien plus tard et du coup on se re tp juste avant et on va aller faire le temple de solaris pour retrouver une personne donc solaris c'est très simple on s'embête pas on trace tout droit si vous avez besoin d'XP hop il n'y a rien de spécial à faire ici à part foncer donc quoi ? il n'y a rien de spécial à faire ici à part foncer donc quoi ? oh putain pardon excusez-moi oh mais il y en a un qui me pique là elle vient traverse la porte alors c'est pas le boss qui fait mal c'est les petits fantômes là petits fantômes à la con qui font quand même assez mal on va prendre le tp alors non 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 plus et non plus franchement pour aller au temple level 2 il n'y a qu'un chemin c'est pas très compliqué et là il faut retrouver bonjour ça a piqué là il y a deux boss et en plus il a appelé un pote et en plus il a appelé un pote il a appelé deux potes c'est quoi ça ? un torse on s'en fout prison prison toi donne moi les oh merde donc là il y avait un petit bonhomme à tuer il est mort dans le tas je vérifie que j'ai rien oublié dans la salle alors selon vos choix je vous laisse vous regarder vite fait voyez moi j'ai presque la safe house la fortification qui est à fond donc on est possible qu'on puisse faire une safe house dans le leveling c'est quand même alors là il faut que je ah un petit donjon corrompu on va perdre 5 minutes pour le faire mais il faut le faire surtout si vous avez besoin des gemmes parce qu'il vous faut quand même il vous faut la valhaste qui va ici avec et il vous faut l'autre je sais plus le nom je vais le retrouver je sais plus le nom du tout blinded je crois je crois que c'est blinded mais je suis pas sûr je suis vraiment pas sûr je voudrais pas dire de conneries je pense que c'est ça mais je suis pas sûr val impureté non elle est pas mal elle est pas mal ces petites amulettes mais c'est dommage qu'il n'y a pas de vie dommage corrupt bon du coup c'était pas par là c'est ici qu'on a des engueils il était pas loin d'arriver au bout je crois que c'est par là bas un petit golden chest ah oui c'était là et du coup on va parler à la dame on lui cause donc elle nous fait choisir dans une amulette on va prendre la dex ok donc il faut que je passe ça là parce qu'il faut que je récupère ça ça c'est ce qui va nous débloquer les égouts vous voyez le mur qu'il y avait si pareil si c'est votre premier perso ici rentrez là vous avez des trucs à parler on va se faire les 4 points quand même alors j'en étais où là hop 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 alors je viens ici 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 c'est chelou non c'est bon c'est ça après je descends ici on vient chercher le petit point ici et après on remonte et on remonte on va venir chercher les points par ici ça sera ces deux points là qu'il faudra prendre bien évidemment les deux à récupérer donc on applique donc on se tépait aux égouts qui sont ici bah ça avance hein doucement mais sûrement on avance bien ici du coup on défonce le mur le mur des non-mouvants ici il y a une crafting recette pour ceux qui ne qui ne l'avaient pas avant ici on n'oublie pas de prendre le TP tout de suite de toute façon on va y revenir là on trace tout droit là on va buter le général attention à ses haueux vous n'avez pas besoin de mettre le totem juste à côté de lui voilà il est mort ça vous validera une quête en retournant en ville ce qu'on peut faire on peut avancer je crois que l'entrée est par là hop le temple de Lunaris il est un peu plus chiant celui-là parce que la deuxième partie a des chemins assez tordus vous n'êtes pas obligé de passer par les portes c'est ouvert sur les côtés je trace là il y a un petit boss c'est très simple vous suivez les tapis en fait c'est c'est sur les tapis rouges ici là vous avez crawl abuté cool on voit le debuff c'est un peu comme brutus au début on est un peu plus enragé ah he's dead je crois qu'il faut passer par là on re-suit les tapis bon mauvais chemin bizarre je suis pas sûr alors je suis ah si le weapon on prend l'escalier hop alors là c'est là qu'on se marre parce que je mets toujours trois plombes à sortir de là-dedans niveau 30 c'est bon on est synchro avec la map on a pas trop d'avance on a pas trop de retard il vaut mieux avoir du retard ça fait pex ça fait des loot en plus à ce qui paraît ma mana is gone donc là vous êtes pas obligé de tuer franchement attention cela il pique là on a une épée oh là là j'étais en train de me faire mitrailler par derrière voilà il faut trouver les escaliers qui montent les chemins qui montent on peut être pas obligé de tuer vu qu'on a le syndicat devant on va nettoyer un petit peu j'aime pas quand c'est des petits recoins comme ça je commence à bien me piquer le syndicat petit souci de freeze c'est pas par là pas par là l'avantage c'est qu'avec le blind arrow on peut se on peut sauter des trous j'étais sûr que c'était pas le bon chemin c'est un pressentiment comme ça allez à vous pendre avec vos trucs c'est malsain on suit les piles de cadavres quand tu vois les piles qu'il y a tu te dis qu'ils sont pas allés de main morte regarde moi ces piles et nous on se balade dedans tranquille ça va bien sentir mauvais quand même bon après on suit les brouettes il faut trouver la porte un coffre on peut commencer à se mater le haut de l'escalier parce qu'ils arrivent et ils calent ils ne font pas semblant on prend le portail et on va faire coucou à l'autre fois folle avec ses cadavres on marche bien dans les cadavres alors si vous n'hésitez pas à A.O.E. les zones au sol si vous pouvez les tuer ça prend beaucoup de place ça c'est une clé qu'est ce qu'on va acheter on a rien acheté donc du coup on est pas mal du coup maintenant on peut aller valider les quêtes portail on va vendre les items quand même parce qu'on va peut-être avoir besoin de place bon ces items là moi je sais que ça vaut rien donc je les bazarde merde j'ai jeté une val ça je vais pas jeter ça si non hop accepté après vous pouvez les garder pour les ré-rolls il n'y a pas de soucis les uniques c'est bon tu m'as repris tes bustes non c'est qui qui veut qui qui veut les bustes moi donner buste ça scourge non tornado shoot non 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 et non donc on en prend une au pif point est-ce que tu as des trucs intéressants à vendre chaussures il faudrait ça chaussures je crois que je les ai là il faudra que j'arrive à looter une petite essence sympathique hop hop déjà on va cliquer sur les petits bouquins on va vendre les petits items à la con ça on vend ça on vend 15 de vie ça fait beaucoup plus de vie hop 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 le coffre on dépose tous ces petits trucs là ça on va les garder parce que ça peut se vendre ça veut un peu d'argent les corruptettes certaines corruptettes la val la double strike vaut quelque chose parce qu'il y a un build avec les autres je sais pas trop mais celle-ci je sais qu'elle vaut quelque chose donc on a fini on a 4 points à mettre hop hop ici donc du coup on se re-TP ici je vais bohnie barack hop 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 ici vous avez deux quêtes plus une facultative si c'est votre premier perso il faudra y aller il y a un endroit qui s'appelle la bibliothèque ce qui vous permet de pouvoir acheter toutes les gemmes de toutes les classes bon niveau résistance on n'est pas bon du tout ça se voit après presque fini l'acte il suffit de trouver une prune pour faire grève empereur luck là je cherche la prune en fait tout simplement qui est là il ya un petit normalement il ya un petit boss à tuer un petit ami un micro boss allez hop normalement c'est le truc qui est là voilà il d'aida et donc du coup on trouve la route voilà la route soit on a été trop loin soit on est bon ça a l'air pas mal alors vous avez un chemin qui vous emmène à la bibliothèque et l'autre qui vous emmène à la tour pourquoi ils vont toujours là où il y a plein 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 de mobs ah t'approche t'es mort t'façon bah oui plus tu restes dans mes flaques de poison plus tu meurs donc qu'est-ce qu'il donne flasque casque 3 verrins rouges on va prendre mais je pense pas qu'on en ait besoin donc du coup la route elle est là bas voilà si vous avez si c'est votre premier perso passer d'abord dans l'autre zone ça vous prendra cinq minutes cinq dix minutes c'est une quête à faire ça vous permettra d'avoir toutes les gemmes si c'est pas votre premier perso bah tant pis alors là c'est pareil c'est comme tous les autres trucs faut monter dans les étages pour affronter le monsieur qui sera tout en haut hop la porte est là bas voyons la trou bon on risque peut on a peut-être de fortes chances de mourir sur le sur le boss ce vu mes résistances ça risque de me piquer un peu on va regarder ça tout de suite résistance 42, 37, 35 ouais ça va ça va ça va je pensais que ça serait pire hop 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 t'as appelé un copain ? salaud ils sont un peu plus loin qu'à tuer hein mais ça va faut juste bouger ah merde j'ai pas regardé ce que c'était j'ai pas lu on a la safe house prochaine vidéo ça sera la petite safe house je vais tous en bas level voir ce que ça donne donc faut que j'arrête de faire le syndicat de toute façon vu qu'on a presque fini l'acte ah j'étais curse on se voit qu'on est en normal hein alors ce build marche en hardcore hein et vous pouvez pouvez aisément le faire pour ceux qui veulent ça passe bien ça passe ça passe faut juste faire un peu plus attention aux résistances hein sans les résistances normalement c'est une priorité hein voilà moi je les ai négligés un peu ce qui est pas bien alors vu que j'ai la safe house à faire je vais pas faire le syndicat tout simplement parce que je voudrais faire la safe house après donc je fuis lâchement l'étage voilà bon là il y a des grandes chances qu'on meurt voilà parce que le boss pique quand même un petit peu euh physical attack non et on va mettre l'attaque speed quand même en priorité donc ça c'est le boss final de l'acte 3 j'ai trop on ça on il on 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 voilà on dégomme tous ces petits sbires là il va venir donc on évite bien ça là les petits je sais pas quoi ce qu'il envoie vous pouvez faire le tour là ça bien ça le fait bien chier ça ça un petit coup d'eau au dessus ça dépope voilà ça on repasse derrière on ferme et la map on a besoin il va mourir la première phase passée voyez c'est pas très compliqué deuxième phase on va poser le totem et là là il va mourir assez rapidement vu qu'il bouge pas et qu'il reste dans la zone de poison on a out un bouclier et une ceinture force 23 de vie non nanana nana lady diala qui vient nous parler donc nous sommes nous avons fini l'acte 3 j'espère que ça vous a plu on se revoit bientôt pour l'acte 4 donc moi je vais à mandy d'out pour faire la safe house on se retrouve pour la safe house je vous dis à très bientôt amusez vous bien ciao